Joseph de la capelle catholique et légitimiste l'antisémitisme de l'extrême droite nous sommes le 13 novembre donc on a une pensée tout particulièrement pour toutes les victimes il ya huit ans au bataclan et puis toute leur famille et tous ceux qui sont blessés dans leur chair dans leur âme à cause de ces attentats voilà c'est le huitième malheureusement le huitième anniversaire l'antisémitisme de l'extrême droite on a cassé des pieds là le front national avec l'antisémitisme de jean-marie le pen il avait fait un calembour de très mauvais goût du rafour crématoire c'est un calembour voilà c'est du jean-marie le pen je l'aime beaucoup un j'ai beaucoup voté pour lui mais un peu comme de gaulle d'ailleurs ils ont un point commun ils sont très intelligents ils ont un sens politique aigu et ils ont une humilité que j'aimerais pas faire en vélo et puis le détail de l'histoire il aurait dû revenir il est revenu dessus pour appuyer il aurait dû dire non là j'ai dit une bêtise moi quand il ya des massacres il ya le détail si une personne a été tuée pendant la deuxième guerre mondiale une seule personne c'est un scandale c'est pas un détail et il ya eu des millions de morts mais la vie humaine une seule vie c'est pas un détail donc voilà alors alors c'est marrant parce que les socialistes attaquent le rassemblement national j'aimerais rappeler un des livres de jean dormesson qu'on peut pas qualifier d'extrême droite et de droite n'est pas d'extrême droite qui avait expliqué que françois mitterrand lui-même le dernier petit déjeuner qu'il a pris à l'elysée avec dormesson expliquer que on ne pouvait pas sous-estimer la puissance du lobby juif en france et fait un tollé à l'époque mais voilà françois mitterrand décoré de la francisque secrétaire d'état sous vichy tout ça c'est quand même pas rien donc là la gauche ne fait pas de mea culpa ensuite le gouvernement de vichy vous faites un gouvernement de vichy sur google c'est il ya alors il ya beaucoup de gens qui faisaient partie du gouvernement de vichy qui étaient je le reconnais sans étiquette mais tous ceux qui avaient une étiquette était socialiste la révolution nationale donc on va dire de tendance morassienne du début du règne entre guillemets du maréchal pétain ça a duré un an et ça a foiré et après est revenu monsieur laval qui était socialiste donc on attend le mea culpa de la gauche alors peut-être qu'il ya eu des antisémites au front national il y en a peut-être encore mais il y en a il y en a eu au parti socialiste il y en a peut-être encore il y en a peut-être chez les filles oui dans la gauche etc enfin bref tout ça c'est assez lamentable et hier j'ai regardé les manifestations j'ai pas été ce que j'ai trouvé que c'était trop politisé sinon j'aurais bien été si ça avait été sous la forme de ce que fait monsieur philippo en disant tous ceux qui sont pas en prison peuvent venir quoi c'est à dire que c'est ouvert à tout le monde ça aurait été bien mais là c'était tellement politisé et puis cette banderolle en tête la république et contre l'antisémitisme pourquoi la république la france après je voulais parler de l'antisémitisme d'extrême droite je vais prendre comme exemple justement un héros des romans de jean dormesson le duc de plécy vaudreuil c'est l'extrême droite dont je me réclame moi je suis d'extrême droite jean marie le pen n'est pas du tout d'extrême droite c'est un nationaliste républicain s'il n'est pas d'extrême droite moi joseph de la capelle catholique et légitimiste ça c'est l'extrême droite je suis absolument pas antisémite je suis entier rien du tout parce que d'abord je suis catholique et comme l'avait dit rappelé d'ailleurs pionze les catholiques doivent aimer les juifs pionze 1 c'était avant avant jean 23 doivent aimer les juifs et ne pas les persécuter et par définition un côté un catholique et charitable avec tout le monde voyez même quelqu'un qui est un suppôt de satan faut avoir faut prier pour lui saint paul nous dit priez pour vos ennemis voilà et alors l'époque de donc c'est un c'est un personnage fictif mais qui représente bien donc cette vieille france et qui respectait les mondes c'est à dire que l'aristocratie était proche du milieu agricole ouvriers etc sur leurs terres etc il ya toujours une proximité l'aristocrate saluer les gens qui venaient à la messe à la sortie de la messe c'était c'était la structure catholique et donc il y avait le respect des mondes c'est vrai par exemple le monde aristocratique se méfier du monde bourgeois qui était le monde de l'argent le monde où on pouvait mettre son honneur en second par rapport à ses intérêts on voit très bien ça dans le plaisir de dieu donc il y avait le respect des mondes il y avait le monde aristocratique qui avait le monde religieux il y avait le monde ouvrier il y avait le monde bourgeois et puis avait le monde juif et donc c'était pas des gens qui étaient antisémites mais il y avait des gens qu'on ne fréquentait pas même moi aujourd'hui je vois moi j'ai connu un très inventeur de costumes qui était merveilleux et c'était merveilleux c'était la vérité si je mens quelqu'un d'absolument merveilleux et le commerçant très bon commerçant et le samedi il fermait la boîte moi j'ai énormément de respect j'ai connu ça j'ai connu aussi un autrefois un commercial dans mon billet de bureau qui était merveilleux il faisait toujours des gens qui ont beaucoup de beaucoup d'humour et puis aussi un guide en moyenne enfin j'avais été en terre sainte qui était merveilleux aussi et enfin moi les peu de juifs que j'ai rencontré m'ont marqué par leur sens de l'humour l'autodérision et beaucoup d'intelligence bien sûr mais donc je suis pas du tout antisémite et pourtant je suis d'extrême droite l'extrême droite n'est pas antisémite on n'a pas le droit en étant catholique on n'a pas le droit donc ça je trouve ça très curieux par contre il y avait le il ya le respect des mondes je reconnais aujourd'hui que mes amis sont catholiques et les vrais amis sont catholiques et légitimistes et par exemple dans ma paroisse il ya beaucoup de gens qui sont pas franchement légitimistes qui sont pas à l'institut de la maison de bourbon et j'ai beaucoup de respect pour eux il ya aussi un degré d'amis d'amitié qui est pas le même qu'avec les légitimistes mais ils sont catholiques et ils assistent à la bonne messe et puis après il ya d'autres personnes qui s'intéressent aux choses qui sont intelligents etc c'est un autre monde il ya un degré d'amitié mais qui est différente il faut rester le la vieille france il y avait le respect des mondes différents mais le respect des mondes différents c'était c'est une notion qui a qui a beaucoup disparu et qui existe et par exemple le duc de plessy vaudreuil on le voit très nettement dans le plaisir de dieu n'est pas antisémite mais il ya quand même des gens qu'on ne fréquente qu'on ne voilà qu'on ne fréquente pas trop parce que ils sont pas catholiques oui ils sont pas orthodoxes il ya des degrés de proximité mais c'est pas c'est pas le duc de plessy vaudreuil aurait pas aurait pas fait les monstruosités café le dictateur qu'on connaît bien allemand du siècle dernier voilà des petites réflexions sur tous ces événements alors après aujourd'hui comment on fait c'est à dire que on nous a vendu pendant très longtemps que l'iran allait envoyer une bombe atomique sur israël et israël heureusement avec des bombes atomiques et puis le comment le le hamas et le hezbollah attaque avec des avec des scooters et puis des fusils mitrailleurs et c'est appuyé c'est vrai par le tout le monde arabe donc tout le monde arabe est aujourd'hui contre israël israël est en train de bien ramasser qu'est ce qu'on fait qu'ils que font nos hommes politiques c'est à dire très bien on protège les juifs donc si on garde les juifs chez nous qu'est ce qu'on fait les musulmans alors tous les musulmans ne sont pas antisémites s'il ya une guerre civile demain la plupart des musulmans vont basculer de quel côté du côté du grand rabat ou du côté du hamas ou du côté du hezbollah voyez ce que je veux dire si la population est beaucoup trop importante de l'islam si on veut vraiment protéger les juifs on garde les juifs en france mais il faut qu'il y ait d'autres pays qui fassent la même chose parce qu'on va pas ramasser tout israël et puis et puis on renvoie on renvoie les musulmans chez eux au maroc en algérie en disant écoutez nous on peut pas tout gérer quoi c'est ce que j'avais mis dans une autre vidéo je pense que ça serait le bon sens parce que là malheureusement ou malheureusement heureusement j'en sais rien c'est pas mes affaires mais israël aujourd'hui avec netanyahou a une position suicidaire c'est à dire qu'ils se sont mis tout le monde arabe en bombardant gaza comme ça de cette manière là ils se sont mis tout le monde arabe contre eux et aussi la russie parce que derrière israël ce que reproche je pense la russie à israël c'est d'être le le bras armé de l'amérique des états unis au moyen-orient moi c'est mon analyse alors qu'est ce qu'on fait maintenant aujourd'hui ce 13 novembre 2023 nos tous nos dirigeants ont manifesté jeu je reconnais il ya il ya une chose qu'a fait emmanuel macron donc depuis maintenant ça fait six ans qu'il règne et hier de pas avoir assisté à la manifestation j'ai trouvé que c'était bien parce qu'il est il est un usurpateur mais il est quand même sur le trône de france et donc le président voilà celui qui est sur le trône n'a pas à manifester ceux qui manifestent c'est le peuple donc il faut qu'il ait une réserve donc il ya beaucoup de gens qui ont poussé qui ont dit oui c'est bizarre qu'il n'ait pas de manifester moi je trouve que c'est très bien c'est là la première chose qui fait je trouve intéressante depuis six ans je trouve que c'est bien ce qu'il a fait de de pas de pas y avoir été parce que le président doit être en réserve quoi il doit avoir une réserve par rapport à toute chose voilà voilà quelques réflexions ce 13 novembre 2023 j'ai probablement tort mais l'antisémitisme de l'extrême droite non jean-marie le pen n'est pas d'extrême droite et puis il est peut-être un peu antisémite mitterrand l'était aussi etc mais l'extrême droite ne l'est pas enfin la vraie extrême droite ça ça n'a pas de sens mais il ya des mondes différents ça c'est sûr qu'il ya des mondes différents bien sûr à très bientôt à tous que dieu vous garde notre âme de boulogne notre âme de france notre âme de palestine notre âme de jérusalem notre âme d'ukraine notre âme de russie notre âme de l'univers notre âme de boulogne priez pour nous tous les saints et les du paradis du purgatoire priez pour nous tous les coeurs angéliques accompagnez nous protégez nous priez pour nous très sainte trinité nouveau prions de vous aimant et nous vous adorons à très bientôt à tous déo c'est rex